Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Full Biology. Aujourd'hui je vais vous parler de la créature la plus noire de tout le règne animal, le paradisier superbe. Le groupe des paradisières roupe environ une quarantaine d'espèces vivant toutes en Asie du Sud-Est et en Océanie, et dont les mâles ont la particularité d'effectuer des danses extravagantes et de posséder des couleurs vives pour attirer les femelles. Non mais franchement, regardez-moi ça, elle est trop kawaii ! Mais tout ça, on s'en fout un peu pour l'instant, car nous ce qui nous intéresse ce sont les plumes de l'espèce Lophorina superba. En effet, cette oiseau est l'entité la plus sombre sur Terre grâce à l'extraordinaire microstructure de leurs plumes. Chez les plumes noires classiques, les structures sont plates et fractales, c'est-à-dire que chaque barbe et barbillon ressemblera à une plume plate mais toujours plus petite. Et c'est une structure qui n'absorbe seulement qu'entre 94 et 96% de la lumière. Mais chez le paradisia superbe, les barbillons sont tous dressés en forme de lames de scie sauteuse et serrées en rang d'oignon. Et cette structure permet d'absorber 99,95% de la lumière, soit 0,05% de moins qu'un kilo. Mais certains vont me dire, euh, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert tout simplement à faire mieux ressortir le bleu de la gorge du mâle pour qu'il soit encore plus pétant et séduisant pour les femelles. Ah, la nature fait bien les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Et moi, je vous dis, voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501